Je vais juste faire un simple rappel de qu'est-ce que la mi-temps. Les mi-temps, c'est une série de webinaires mensuels présentés par Pour Trois Points qui offrent des conseils et des ressources aux coachs ou tout autre individu engagé auprès des jeunes. Pour vous donner une idée de comment va être le déroulé de ce webinaire, une fois que j'aurai fini de parler, on va pouvoir commencer la présentation avec Steve. Ça va durer environ 50 minutes. Et puis après ça, on a la période de question qui est environ de 30 minutes, qui sera plus vers la fin. Donc, comme vous le voyez à l'écran, normalement, si ça paraît, notre webinaire, le thème de ce webinaire, c'est l'impact. C'est comment construire une dynamique de groupe positif en milieu sportif. Et nous avons avec nous Steve Bastien pour présenter ce webinaire avec qui je serai en conversation tout le long. Donc, Steve, je vais le présenter. Steve Bastien est bachelier en travail social et œuvre dans ce domaine depuis près de 25 ans. Il a d'abord travaillé dans le domaine de l'éducation populaire auprès des jeunes immigrants et des personnes en situation d'analphabétisme. Par la suite, il a poursuivi sa carrière en tant qu'intervenant psychosocial ou collégial. Et aujourd'hui, il est intervenant et chargé d'un projet au sein de l'organisme Réseau, R-E-Z-O, qui a pour mission de promouvoir la santé globale et le mieux-être des hommes gays et bisexuels. Dans sa pratique, Steve privilégie les approches humanistes et cognitivo-comportementales, la thérapie brève, l'entretien motivationnel et la pleine conscience. Donc, vous l'aurez compris, Steve est quelqu'un avec plein de ressources, avec une richesse aussi dans cette expérience. Donc, je vais vous laisser le découvrir. Donc, Steve, je te laisse te présenter et puis partir pour ta présentation. Et moi, j'ai à vous parler. Merci, Jordi. Bien, d'abord, bonjour tout le monde. Merci d'être là un midi, un jeudi midi de la fin du mois de mars qui annonce un printemps frais. Jordi a dit que ça faisait 25 ans que ça fait 25 ans que je pratique. Je voulais juste spécifier que j'ai commencé à 12 ans. Not, I wish. Donc, ça me fait plaisir d'être là, de partager un peu mes expériences en animation, mais surtout de créer une discussion, un échange, parce que je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Vous êtes des coachs, certains peut-être intervenants, avec des expériences diverses. Et je crois que la richesse de cette conversation va être un partage de nos connaissances, de nos expériences afin d'aller justement vers la dynamique de groupe positif en milieu sportif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Il va y avoir une période de questions vers la fin. Et puis, d'échange aussi. Alors, Jordi, on commence. C'est Jordi qui a le contrôle des diapos, parce que la technique et moi, on ne fait pas toujours bon ménage. Parfait. Oui, je vais vous partager la présentation de Steve. Moi aussi, je ne suis pas à l'aise forcément avec la technologie. Là, j'essaye de naviguer avec deux écrans. C'est nouveau, donc Steve, on est en apprentissage tous les deux. Oui, c'est génial. Est-ce que je peux demander d'abord qui ici est coach sportif? On va aller... Oui, OK, voilà. Donc, je ne vois pas tout le monde. Il y en a comme... Et qui est intervenant ou enseignant? Est-ce qu'il y en a? OK, quand même. Bien, bien, bien. Et puis, les autres, j'imagine que vous êtes dans le milieu des loisirs, milieu sportif. Parfait. Alors, comment construire une dynamique de groupe positive? J'aimerais dire qu'il y a plusieurs façons. Je vais vous montrer un modèle. J'ai emprunté un peu à, bien sûr, mon expérience, qui a été fait surtout en milieu scolaire, au niveau académique, collégial et aussi académique. Je voulais dire postsecondaire et dans des organismes communautaires où j'ai animé des groupes de soutien, des ateliers qui portaient sur le bien-être des jeunes, la santé mentale, l'anxiété, le milieu familial, etc. Et puis, au fil des ans, je me suis rendu compte qu'il était important que l'animation de groupe se fasse de façon dynamique et de créer un environnement sécuritaire, un noyau où les jeunes puissent être eux-mêmes tout en ayant un cadre. On commence. Ah, pardon. Pas de problème. Une des choses, si vous avez une chose à retenir, c'est bien celle-là. L'ambivalence qui existe dans l'appartenance au groupe. Il y a deux désirs. Les jeunes, ils ont un désir de garder leur individualité, leur autonomie. Je m'appelle Maxime, j'ai 18 ans, je suis un gars dynamique. Je m'appelle Chloé, je suis quelqu'un qui aime le monde, qui aime la vie, et puis je suis passionné par le théâtre. Donc, être jeune ou jeune adulte, c'est d'abord son individualité qu'on forme, qu'on développe. Et il a été prouvé dans plusieurs écrits et recherches qu'entre ce désir d'individualité ou d'autonomie, il y a aussi le désir d'intégrer le groupe. Et des fois, on oublie que le jeune n'est pas qu'un joueur ou qu'une joueuse d'une équipe. Il est d'abord et avant tout sa propre personne. Et c'est ce que le jeune apporte, amène avec lui, au sein de l'équipe, pendant les matchs et aussi les pratiques. Donc ça, c'est important, cette ambivalence-là ou cette interdépendance est au cœur de notre travail auprès des jeunes. Puis ça apporte différentes spécificités dont on va parler. Ok. La prochaine diapo. Ah, excuse-moi, Stine. Oui, oui. J'aurais aimé, si je peux me permettre de jump dans ta présentation. Puisque justement, ça me parle beaucoup quand j'ai vu ta diapo et que je voyais cette ambivalence-là. Et tu me diras, si je me trompe, qu'on est avec des adolescents aussi. Surtout le sentiment d'appartenance, la reconnaissance par mes pères. C'est deux fois plus exacerbé au moment de l'adolescence où il y aura vraiment cette recherche d'appartenir à un groupe-là. Et puis, comme tu dis, je pense que c'est important à prendre en compte, justement. Tout à fait, Jordi. D'appartenir au groupe, mais tout en gardant son individualité. Ou des fois, cette individualité-là, elle est influencée par le groupe. On veut y appartenir. On veut ressembler aux autres. Je veux être reconnu. Je veux que le groupe... Donc, des fois, l'individualité, on la met de côté pendant un certain temps. Et puis, plus tard, quand on joue, je veux être le ou la meilleure. Je veux avoir l'étoile du match. Je veux être le joueur de l'année, la joueuse de l'année. Donc, c'est continuellement ambivalent. Il y a un peu des deux. Et puis, nous, comme coach, comme animateur, comme intervenant, c'est bien de porter une attention, de voir cette dynamique, parce qu'elle peut influencer le bien-être et le développement de l'équipe. Tout à fait. Et puis, si on peut donner un exemple, je coache des filles au secondaire, en atom, au basketball. Et justement, il y en a une, comme tu dis, on voit le côté individuel, se dédire d'individualité. Que moi, je joue au basket et puis, elle venait principalement pour les matchs et puis pas en pratique. Mais parce que dans ce match, il y a quelque chose de plus individuel et puis c'est moi qui monte au panier, c'est moi qui fais les shoots aussi. Mais il y avait, on n'avait pas pris en compte aussi, peut-être qu'il y avait un manque d'intégration de cette jeune-là aussi par l'ensemble du groupe, puisqu'on ne la voyait pas forcément en pratique. Et puis justement, tout le travail, ça a été de demander aux filles de travailler avec les filles sur comment on peut mieux l'intégrer aussi dans notre groupe de basket, puisque c'est quand même un bon potentiel dans les matchs. Donc, il y avait tout ce travail-là aussi, mais d'impliquer les filles aussi dans comment vous pouvez vous aussi aller plus vers elles, essayer de lui faire comprendre qu'elle a sa place dans le groupe. Et puis après ça, la dynamique a beaucoup plus changé aussi au sein de l'équipe même. Tout à fait. C'est un très bon exemple, Georges. Il est un très, très bon exemple. Et je suis sûr que plusieurs d'entre vous avez des exemples du même type, du même académie. On continue? Oui. On parle souvent du groupe comme étant l'équipe, mais il ne faut pas oublier que l'être humain fait partie du groupe tout au long de sa vie. C'est une évidence, vous le savez, à l'enfance, il y a notre famille d'origine, il y a les groupes d'amis du quartier, les camarades de classe. Déjà, ce sont des groupes où on se développe, des groupes où nous apprenons à interagir avec d'autres personnes et des personnes qui, elles aussi, apprennent à interagir entre elles et avec nous. Notre singularité et aussi, l'ambivalence peut se présenter à ce niveau-là, dès ce moment-là. Puis, à l'âge adulte, on continue de faire partie du groupe. La cellule familiale qu'on a créée avec conjoint, conjoint, enfant ou que des enfants. Le milieu des études secondaires, collégiales, universitaires ou des cours autres qu'on peut suivre. Le travail, bien sûr, qui est souvent au cœur de notre vie d'adulte. On travaille avec d'autres personnes, sentiments d'appartenance ou pas. Et puis, l'implication sociale, politique ou communautaire, nos passe-temps, sport, art, musique, etc. Dans toutes ces sphères de la vie, nous faisons partie de groupe. Et ça influence qui nous sommes. On oublie parce que, oui, je suis un individu. Vous êtes des individus, mais en constante interaction avec des gens. À différents niveaux, c'est. Ça va pour l'instant? Je ne vous apprends rien. Je crois que c'est important de le rappeler. C'est très important. Oui, je trouve que c'est très important de le rappeler. Comme tu dis, en plus, on est en constante interaction avec ces milieux-là. Donc, ça veut dire que même quand on n'est pas physiquement dans le milieu, ils nous influencent dans notre façon d'être aussi, dans notre façon de nous présenter aux autres. Et puis, ça, je trouve vraiment intéressant à le rappeler aussi que nos jeunes, quand on les voit, c'est des jeunes qui viennent avec tous les groupes que tu nous décris ici. Et puis, tous ces groupes-là l'influencent d'une façon ou d'une autre. Et puis, même si on ne les voit pas ou bien qu'on n'a pas forcément conscience, c'est quelque chose à prendre en compte dans comment on voit le jeune qu'on a en face de lui. Tout à fait. C'est global. Le jeune n'est pas qu'un athlète. Bien sûr, la partie athlétique, le sportif ou la sportive est présent et présent. Mais, comme je le dis Jordi, et pour compléter, le jeune arrive avec son appartenance à différents groupes. On continue. Let's go. La naissance du groupe ou la formation du groupe, elle est importante. La guidance, c'est un terme qui est utilisé, que je n'aime pas, je vais l'avouer, mais c'est le fait de guider et d'être un leadership en tant que coach, qu'animateur, qu'enseignant. Il faut qu'elle s'installe dès le début. Il faut qu'on en soit conscient dès le début. Je suis quelqu'un qui va avoir un leadership, quelqu'un qui va guider, qui va accompagner, moi j'aurais dit accompagner ces jeunes adultes ou ces jeunes adolescents vers des buts, vers des objectifs, vers le dépassement de soi. Je sais que les quatre C pour trois points sont la compétence, la confiance, la connexion et le caractère. Il y a des coachs scientifiés, presque scientifiés ici, qui connaissent ça, je ne vous apprends rien. Donc, à la naissance du groupe, il y a notre rôle d'adulte, leader et d'accompagnant. Il faut toujours se rappeler que chaque groupe est différent et doit être approché différemment. Vous devez le voir, même au sein des débutants ou des équipes qui sont beaucoup plus expérimentées, on n'a pas deux groupes pareils. Malgré le fait qu'il y a une discipline commune, une école commune, un quartier commun, un groupe ethnique commun, chaque groupe est différent. Et je crois que dès le début, il faut qu'on évalue, qu'on soit à l'écoute, qu'on prenne le temps nécessaire de connaître notre groupe. Parce que ça va influencer le travail du coach, ça va influencer les interactions et la connaissance des individus qui composent le groupe. Puis le groupe, lui, Jordi, ça va? Oui. Le groupe, lui, bien sûr, doit apprendre à se connaître. Quand je dis le groupe, c'est les jeunes, les gens qui composent le groupe. Il faut leur donner le temps d'apprendre à se connaître, qui se fait souvent de façon informelle, dans le jeu, dans le vestiaire, après le sport, quand on va manger une pizza, prendre une frite, malheureusement aller chez McDo, jugement personnel ici, mais le groupe apprend à se connaître à différents moments, bien sûr, lors de la joute sportive, mais ailleurs aussi. C'est important que le groupe, accompagné, bien sûr, du coach, de la coach, se fixe des objectifs. Et nous, c'est ce qu'on a à faire aussi, les objectifs et les règles. Quand je dis les règles, c'est que souvent, quand j'animais, c'était important que les jeunes de leur rappeler la ponctualité, leur rappeler le respect, leur rappeler que la compétition est saine, on va le voir plus tard, mais à un niveau acceptable et respectueux. On parle donc de choisir les valeurs, le cadre qui vont être primordiaux. Et ça, je pense que dès la première session, oui, on joue, oui, on va voir les compétences de chacun et de chacune, mais il faut que les valeurs, que les objectifs et que les règles soient claires pour soi, d'abord, et pour ceux avec lesquels, avec qui on travaille. Puis toujours, je crois, tout à l'heure, je disais qu'il fallait que chaque groupe était différent, mais ça, ça m'amène à dire qu'il faut être à l'affût de qui sont les membres, qui sont les gens qui composent le groupe. Ils ont des points en commun, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils aiment la discipline sportive, mais ils sont aussi différents, on l'a dit tantôt. Puis je pense que c'est important d'être à l'affût, d'écouter. Ça, on peut le savoir dans le langage, dans les comportements, dans le langage commun, mais aussi dans le langage qu'on emprunte. J'ai souvent vu et entendu des groupes, je suis moi-même d'origine haïtienne, je parle créole aussi, et j'ai entendu des jeunes souvent parler un franc créole ou un créole, un français qui empruntait des termes créole dans d'autres milieux, l'italien, l'espagnol. Je suis toujours très, très fier de voir cette réalité-là parce que je me dis, au-delà de leur différence, on crée, les jeunes créent un amalgame ou un créneau où il y a aussi l'influence d'un groupe ou le désir de partager un langage commun. C'est important de le voir ça, c'est important parce que ça nous permet de voir un peu qui sont les leaders, comment les leaders influencent ce leadership et puis la couleur, entre guillemets, du groupe. Donc ça, c'est à la naissance du groupe, puis on a dépassé un peu la naissance parce que ce n'est pas vrai qu'on peut tout observer chez les jeunes en une rencontre, vous en conviendrez. Mais c'est important, objectif, règle, valeur, très, très important et d'asseoir, entre guillemets. Georges, as-tu quelque chose à ajouter? Georges, juste par rapport, quand tu dis, tout groupe doit prendre le temps nécessaire pour apprendre à se connaître, fixer les objectifs. Moi, j'ai surtout été interpellé par choisir les valeurs et puis le cadre qui sont primordiaux. Et puis l'invitation qu'on dit souvent aussi aux coachs qui suivent le programme long de chez vous trois points de faire ça avec ces jeunes. Et puis, comme tu disais, de fixer les règles aussi avec les jeunes. Et puis on voit que quand ils sont impliqués, d'expérience, et puis je l'ai vu aussi avec mes filles, que c'est plus vrai pour eux aussi. Et puis ils en parlent plus aussi quand ils ont participé à l'élaboration des règles. Et puis une fois, on l'a vu, par exemple, s'il y a une règle qui était de, si tu ne viens pas aux pratiques, normalement, tu ne peux pas jouer au match. S'il y avait un match dans la même semaine, à la fin de la semaine, tu ne vas pas jouer au match, tu vas être là, mais tu ne pourras pas jouer puisque tu n'es pas entraîné comme tout le monde. Donc il y a des choses, tu seras en retard, tout ça. Mais une fois, c'est arrivé que c'était une qui avait vraiment un impact positif dans le groupe et puis qui avait aussi, qui apportait aussi, elle était forte au basket. Mais c'est elle qui était absente. Donc là, tout le dilemme était de, est-ce qu'on applique la même conséquence ? Et puis là, c'est les jeunes qui ont réfléchi à ça entre eux. Et puis nous, on était là en facilitateur. On a quand même guidé la conversation, mais c'est eux qui ont un peu essayé de trouver, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce dilemme de, elle peut nous faire gagner, mais en même temps, elle n'était pas là. Donc est-ce qu'on applique les mêmes conséquences ? Et puis ça a donné que, je n'aurai pas le premier quart, mais elle va embarquer après. Et c'est eux qui ont trouvé la solution. Nous, on a juste été là pour organiser la conversation. Mais ça donne de bons moments avec ces jeunes de l'offeur ensemble. Et c'est une force, c'est une force que les jeunes participent aux solutions, participent aux règles, aux objectifs. Ça peut scinder un groupe. Et tout à l'heure, on parlait de l'individualité. Et les jeunes vont puiser dans leur connaissance, dans leur force, dans ce qu'ils ont développé à l'école, à la maison, leur valeur personnelle. Et bien sûr, le groupe qu'ils sont en train de former. Moi, je privilégie beaucoup, et plusieurs d'entre nous, les intervenants, nous privilégions ça d'ailleurs, que les jeunes participent, non seulement à la recherche de solutions, mais au cadre qui va être établi, pour que l'équipe soit à son meilleur. Avec le coach, avec les gens qui l'encadrent, mais faire partie de ces moyens-là, de ces aspects-là, c'est une force pour l'équipe et pour chacun des jeunes, chacune des jeunes. Merci, Stéphane. Merci à toi. Je passe à la prochaine? Oui, on passe à la prochaine. Bien sûr, vous connaissez plusieurs techniques pour démarrer un groupe, mais je crois qu'on peut revenir à l'importance de faire des brises-glaces, de faire en sorte, on parlait tout à l'heure de faire en sorte qu'on connaisse nos jeunes, qu'on sache un peu ce qu'ils ont en commun, ce qu'ils ont différent, mais je trouve que c'est important d'aller chercher par le jeu, et le jeu qui n'est pas tout de suite sportif, leurs intérêts, sans aller dans l'histoire, sans devenir des psychologues un peu, mais d'où ils viennent, les langues qu'ils parlent, leurs intérêts, où ils voudraient aller, leurs objectifs sportifs. Au-delà de la sélection des joueurs et de leurs compétences, faire un petit brise-glace pour que chacun prenne sa place, puisse s'exprimer et puisse, comme je l'ai dit, prendre sa place. J'ai animé des groupes d'entraide sur l'anxiété. Les jeunes étaient déjà anxieux en arrivant, parce qu'ils allaient parler d'un sujet anxiogène et d'un sujet très personnel. Ce que j'ai eu à faire, c'est d'avoir une balle de tennis, et de faire en sorte que chacun nous parle de l'aliment ou de la nôtre qu'il préférait, de la bouffe préférée ou de l'animal préféré. Et tout de suite, les jeunes ne pensaient plus à l'anxiété. Ils étaient dans le « OK, je parle de quelque chose qui est personnel, c'est une technique d'impact, c'est de prendre un objet différent ». Ils ne venaient pas faire du sport, ils venaient chercher des outils pour aller mieux dans leur vie d'étudiant et dans leur vie de jeune. Et tout de suite, de parler d'un sujet qui peut sembler futile, ça nous permettait de voir un peu la personnalité, qui prenait du temps à s'engager, qui répétait ce qui a été dit, les rires qui se manifestaient. Donc, le brise-glace à la première rencontre peut donner une couleur de détente et de la faire très, très courte, parce que les jeunes veulent jouer, les jeunes veulent une pratique, les jeunes veulent prendre la place de joueurs, bien sûr d'athlètes, mais je le recommande pour créer une dynamique souple et une dynamique qui soit favorable à l'équipe. Bien sûr, vous le savez, le check-in, le check-out, qu'on peut faire en même temps que le brise-glace, de voir un peu comment ils vont, comment ils arrivent surtout, dans quel état. Le jeune qui vient d'apprendre ou la jeune qui loue à des échecs en mathématiques et en sciences physiques, bien n'arrivera pas de la même façon. Ils risquent d'apporter ou cette personne risque d'amener de la tristesse, des fois une agressivité, des fois une écœurantite de l'école. Donc, tout ça, bien, ça vient colorer encore une fois la pratique ou le match parce qu'on n'arrive pas « vierge » à une pratique. On apporte ce qu'on a eu pendant la journée ou la semaine. Le check-out, vous le savez, je trouve que les check-outs sont très importants. Vous comprenez check-in, check-out, c'est de vérifier, bien sûr, comment ils vont. Au début du groupe, on s'entend, que les jeunes écoutent, que les jeunes découvrent l'autre. Ah, il pense comme ça, lui. Ah, elle, elle arrive toujours de bonne humeur. Ah, cette personne-là, il y a de l'agressivité. Moi, je sens de la colère. Mais ça nous permet de connaître nos coéquipiers, nos coéquipières. Ça leur permet. Puis finalement, ça peut après créer des alliances ou créer aussi du leadership. Il y a des jeunes qui, d'emblée, vont devenir des leaders parce qu'ils vont aller prendre soin, ils vont aller s'assurer que la personne s'intègre. Donc, ces périodes-là permettent aux jeunes de connaître, au-delà des performances sportives, les gens avec qui ils forment une équipe. J'ai mis mini-jeux, mais c'est influencé un peu de choses que j'ai vues à pour trois points, de faire des jeux où d'agilité, où je leur dis, tu peux m'aider un peu. Tu sais, comme coach, on a joué des fois pendant la formation, il y a un jeu. Je ne sais pas comment il s'appelle. Tu sais de quoi je parle? Est-ce que c'était un jeu d'escrime? Parce que des fois, c'est ça qu'on fait. Moi, c'est un jeu d'escrime. On essaie de toucher les points chez quelqu'un. On est face à face, on essaie de se toucher des points pour gagner des points. Donc, la tête, ça serait trois points. Les épaules, ça serait deux points, par exemple. Au niveau des hanches, ça serait quatre. Oui, tout à fait. Ça, ça peut être un brise. Merci. Ça peut être un brise-glace ou ça peut compléter le check-in, le check-out. Au début, on n'a pas le temps de faire ça ou à toutes les pratiques ou avant les matchs, pas du tout. Mais dans les premières rencontres, c'est formateur. C'est formateur pour l'esprit d'équipe et aussi de se voir faire autre chose que de jouer au basket, au soccer. Comment on se débrouille? Quelles sont les compétences qu'on apporte à? Quelles sont les frustrations que j'ai quand je n'arrive pas à atteindre un objectif? Très court, très bref. Je dis souvent aussi, et je l'ai vu dans... Quand j'ai joué moi-même au soccer, j'ai joué au badminton, j'ai joué au hockey aussi, à mon grand désarroi, et je me suis rendu compte que c'était magnifique. J'aimais beaucoup quand les coachs nous permettaient que d'autres joueurs à tour de rôle qu'on soit ceux ou celles qui lient un peu l'échauffement. Donc, la partie où, avant qu'on joue, qu'on fasse l'échauffement, j'ai de la difficulté à le définir, mais est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire par échauffement? Oui. Donc, un leadership, je trouve que c'est positif de faire en sorte qu'un jeune ou qu'une jeune prenne en charge cette partie-là. Ça ne veut pas dire que le coach n'est pas là, mais cette personne peut vous appuyer, peut des fois faire découvrir des choses, faire connaître et découvrir des choses aux jeunes qu'ils ne savaient pas. Ah, Maxime, lui ou elle, c'est important de bien s'étirer et le fait d'une façon différente que la mienne. Donc, est-ce qu'il y en a, en levant le pouce et tout, est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà au sein de vos équipes? Bien. Super. Continuez. Donc, je savais que c'était des exemples qui étaient quand même des choses que vous connaissez, mais on vous encourage à continuer de les faire parce que ça a une influence sur la dynamique d'équipe et aussi sur la connaissance de soi et la connaissance de nos partenaires, de nos coéquipiers, coéquipières. Cinq à dix minutes. Il y en a qui le font quinze minutes, dépendant, bien sûr, du temps qui vous est alloué. Jordi, quelque chose? Oui, mais c'était très bien. Merci, Steve, pour ce moment-là, de prendre le temps de connaître nos jeunes. Tout ça, c'est vraiment important. Et puis, tu dis que c'est vrai qu'on n'a pas le temps de le faire au début de chaque pratique. Et puis, comme tu dis, les jeunes, ils viennent pour jouer. Ça, ça se voit à chaque fois. C'est le moment qu'ils attendent le plus. Mais je pense que ça prend quand même le temps de faire ce moment-là. Puis, tu dis cinq à dix minutes. Mais c'est vraiment important. C'est cinq à dix minutes qu'on prend pour des jeunes qu'on va voir pendant une année. Mais même des jeunes qu'on va peut-être suivre sur plusieurs années. Donc, c'est le moment qui, c'est vrai que ça va prendre du temps. Et puis, ça va prendre un moment de pratique. Mais on va oublier que c'est des jeunes qu'on voit sur tout le long. Et puis, ça mérite d'apprendre à les connaître un peu plus, justement. C'est comme ça que j'entends quand tu parles de ça. Et j'ai bien aimé aussi le brise-glace. Parce que moi, ça m'est arrivé d'intégrer une équipe qui avait déjà été formée. Je suis arrivé plus mi-octobre, si je ne me trompe pas, début novembre. Donc, l'équipe était déjà bien formée. Je suis arrivé en tant qu'assistant coach. Donc, comment aussi arriver dans une équipe formée déjà? Mais ça a été intéressant, la façon dont Iman, qui est coach, a dit, chaque fille va présenter celle qui est à côté d'elle. Et puis, en plus de ça, nom, prénom et un fun fact. Et puis là, on voyait comment chacun voyait l'autre aussi. Mais c'était quand même un beau moment. Et puis pour moi aussi qui arrivait, ça m'a permis de m'intégrer aussi dans une équipe. Et puis, c'était sur l'humour. Il y avait aussi des façons de voir l'autre, que l'autre était surpris. Donc, c'est comme ça qu'on me voit, puisque c'est ça le fun fact que vous avez de moi. Et puis, ça fait vraiment... Ça avait vraiment créé un moment de connexion avec les jeunes entre eux, mais aussi avec moi, parce que là, j'apprenais à les connaître. Et puis, j'avais déjà une image de, OK, telle personne, elle est plutôt comme ça. Celle-là, elle fait plutôt plus des blagues. Et puis, ça m'a vraiment aidé à intégrer cette équipe-là. Donc, ça, ça me parle beaucoup. Et puis, une dernière chose, je ne vais pas prendre trop de temps, mais le check-in, ça, je trouve vraiment intéressant aussi. Et puis, je pense que tous les coachs pour trois points qui sont là aussi aujourd'hui, ils savent clairement de quoi on parle. mais c'est aussi de ne pas... La chose que je rajouterais, c'est de le faire aussi. Nous aussi, des fois, on peut faire notre check-in de comment on parle. Et c'est sûr qu'on ne va pas raconter toute notre vie. J'entends, on ne va pas dire, là, je me suis chicané au travail, des choses comme ça. Non, mais des fois, juste de dire aussi une émotion avec laquelle on arrive ou bien peut-être même, j'arrive peut-être un peu plus fatigué. Et puis ça aussi, ça permet de nous humaniser aussi auprès des jeunes quand on va parler de nous. Et puis, ça leur permet aussi de s'identifier à quelqu'un qui parle de, par exemple, des émotions. Et j'ai déjà même surpris des jeunes en me présentant en disant que j'étais fatigué. Mais après, tu vois qu'ils ont un comportement où tu as l'impression qu'ils prennent soin de toi aussi dans leur façon d'être. Ils sont un peu plus silencieux. Et puis ça, c'est tellement... C'est vraiment beau à vivre. C'est la seule chose que j'ai à dire. Ça aide à la... Merci, Jordi. Ça aide à la cohésion d'équipe. C'est important qu'on se connaisse, qu'on arrive avec authenticité à une pratique, à une partie, à une joute, mais d'être totalement soi. À l'école, on le fait aussi, mais pas de la même façon. Et j'ai peu parlé du check-out, mais des fois, à la première rencontre, dans les premières rencontres, de savoir comment les jeunes partent. Dans quel état? Il y a des frustrations par moments, des attentes très ou trop élevées face à soi, une difficulté à s'intégrer. J'ai mal aux genoux, mais je n'ose pas trop le dire, mais j'ai quelque chose que je traîne depuis quelque temps. Ou tout simplement, ça a été un bonheur. j'ai beaucoup aimé, je me suis dépassé. Les jeunes ont besoin aussi de l'exprimer. Ils le font entre eux par moments, des fois de façon très spontanée, des fois, ils vont passer par l'humour. Mais pour nous, entendre ce que le jeune nous dit, ça peut, ça va aider nos interventions et notre travail auprès d'eux. On passe à autre chose. légèrement. Moi, je dirais aussi avec conscience, consciemment, avec une sensibilité. On l'a dit un peu tantôt, mais c'est que nous, comme adultes, comme coach, on reste authentique, laisser transparaître notre personnalité, sans non plus aller dans nos zones de vulnérabilité, parler de choses trop personnelles, mais de rester soi. Je vois souvent des coachs qui rient, qui font des blagues, tant mieux, il faut continuer de le faire. Des coachs qui vont parfois parler dans leur langue maternelle et ça rappelle aux jeunes que, wow, le coach parle la même langue que moi. J'ai aussi vu des coachs et des intervenants dire aux jeunes que j'arrive avec une situation plus difficile aujourd'hui. Il y a eu des drames dans ma famille, je n'en parlerai pas, mais je veux que vous sachiez que je suis dans un mood, dans une humeur un peu plus relax ou un peu plus, je ne suis pas le coach à 100 %. Le jeune a le droit, on a le droit de dire ça et le jeune a le droit de voir que, oh my God, mon coach est humain. De vraiment être le plus authentique possible. Je crois que vous le faites, mais je vous encourage à continuer de le faire, quel que soit le nombre d'années d'expérience, l'âge qu'on a, l'appartenance ethnique, il faut être le plus authentique. Le jeune le sent quand on l'est. Les jeunes savent quand on est vrai et quand on ne l'est pas. Pareil pour les enseignants. Avoir de l'empathie, être à l'écoute, être capable de se mettre à la place de celui ou de celle qui ne va pas bien, celui ou celle qui est en retrait, être capable de, au-delà de la game, de la partie, de développer cette sensibilité-là à avoir de l'empathie et à être bienveillant, bienveillant. Mettre de l'humour, je l'ai dit tantôt. Une chose qu'on oublie parfois, c'est de porter une attention à ce que disent les jeunes, mais à ce qu'ils ne disent pas. À l'adolescence, on ne parle pas tout le temps, on n'est pas toujours capable de parler de nos émotions, mais il y a des gestes, des regards, des grognements, des gestes plus agressifs, des regards fuyants, des bruits, on entend la même personne blasphémée, utiliser des sacres, comme on dit et tout, mais ça parle aussi. C'est dans le verbal. Mais dans le non-verbal, le jeune qui arrive ou la jeune avec la tête baissée, recroquevillée, ça nous parle aussi de son bien-être ou de son mal-être. Le respect est mutuel, dans le sens où on demande souvent aux jeunes de se respecter entre eux, mais nous aussi, on a à respecter la personne dans l'état dans lequel il ou elle arrive et le jeune avec sa singularité. Je crois que vous le savez, mais c'est toujours important dans la communication de respecter qu'un jeune a le droit d'être en colère. ...d'arriver avec une tristesse. Au-delà du droit, c'est humain. De se rappeler que ce n'est pas qu'un athlète, on a un humain devant nous qui va arriver des fois avec une charge émotive et exprimée ou non, mais qui va influencer sa présence avec nous pendant une heure, une heure et demie. On a tous des billets, des préjugés, et il faut en être conscient et essayer de les remettre en question. Donc, des préjugés des fois par rapport à un jeune, je ne sais pas, moi, j'ai de la difficulté avec les jeunes qui arrivent avec un manque d'hygiène. J'ai toujours l'impression que c'est les mêmes ou que c'est toujours ce groupe ethnique-là. est-ce que c'est vrai de remettre un peu en question, de se remettre en question et de voir d'où viennent nos préjugés et nos biais, autant les positifs que les négatifs, pour qu'on puisse être le plus neutre, le plus ouvert à qui sont, aux membres de notre groupe. Bien sûr, la communication, elle est, ça fait partie, elle est faite de l'écoute active. L'écoute active et du regard actif, j'ai le goût de dire aussi. Vous voyez les jeunes interagir entre eux, leurs performances, comment ils se parlent, comment ils ne se parlent pas. Il y a les silences qui parlent beaucoup aussi, la participation, le fair play, tout ça aussi, il faut être à l'écoute, il faut regarder tout ça au-delà des performances parce que c'est aussi ça à communiquer. Le jeune va communiquer comme ça et nous aussi. Je dis souvent que pour communiquer, il faut utiliser sa conscience et son cerveau pour les émotions et notre corps aussi. Il y a aussi comment je m'engage, est-ce que je suis passionné, est-ce que mon corps, est-ce que dans mon corps, je manifeste de la joie, est-ce que je ne manifeste, encore une fois, que de la colère, que des cris, que des cris de, allez, vas-y, on peut le faire, mais comment notre corps va le dire, comment je le communique. Donc, je suis persuadé que vous le savez, mais c'est important de le répéter, on communique, on utilise notre cerveau qui a des connaissances et qui a une conscience de nous et de la vie, notre cœur et ses émotions, notre corps. Et je l'ai dit tantôt, détecter les signes de détresse, de violence, l'isolement, le mal-être, les changements de comportement et référer. On oublie communiquer, c'est aussi dire, de dire aux jeunes, je crois que ce serait important que tu en parles à tes parents. Tu me dis que tu ne vas pas bien, que tu ne dors pas depuis quelques jours, de référer, si ce n'est pas à la cellule familiale, mais de rappeler aux jeunes qu'il peut aussi parler aux ressources aussi scolaires. C'est important que le jeune entende de vous qui est un leader positif, qu'il y a aussi d'autres personnes qui peuvent l'accompagner dans son cheminement, dans son développement, que ce soit des conseillers d'orientation, des travailleurs sociaux, l'animateur socioculturel ou l'animatrice socioculturel, de faire savoir que je vois que tu vas moins bien, je vois que tu t'isoles, j'ai l'impression que tu ne vas pas bien, est-ce que c'est vrai? Tu me sembles agité, tu me sembles référé ou référé à des vignes t'écoutes aussi. On oublie qu'il y a le 811, Info Santé et Social, qu'il y a Jeunesse Jécoute, qu'il y a des lignes de prévention du suicide quand on est inquiet d'appeler. Je pense, est-ce que vous la connaissez, cette ressource-là qui est le numéro partout à travers le Québec, le 1-866-APPEL, 24 heures sur 24, de laisser aux jeunes pour ne pas aussi porter en nous tous les États et tout ce que vivent les jeunes, le centre de prévention du suicide. plein de numéros. Je ne sais pas si vous avez des tableaux dans les gymnases, je pense que oui, dans certains gymnases, certaines écoles, de les écrire des fois, de le rappeler en début ou en fin de pratique, surtout lorsqu'on voit qu'il y a des personnes qui vont moins bien et qui ne verbalisent pas. Donc, communiquer, c'est d'arriver avec soi, c'est d'être le plus authentique possible constamment des jeunes avant, pendant et après. Et les jeunes aussi dans ce qu'ils nous communiquent et de ce qu'ils nous communiquent pas. C'est plus difficile, c'est la partie, je trouve, la plus difficile, la plus tough, c'est comment déceler sans se tromper. Mais ça, ça se fait à force de connaître les jeunes, à force de connaître les jeunes qui composent notre équipe. Voilà, Jordi, as-tu quelque chose? Merci. C'était une super présentation. Merci, Steve. Et puis, les trois, c'est que j'aime beaucoup le cerveau, corps et cœur. Et pour ceux qui sont familiers aussi à nos formations, c'est aussi ce qu'on appelle de sensations, pensées, émotions. et puis c'est d'être attentif à ça quand justement on s'adresse aux jeunes, quand on veut avoir une communication active, c'est d'être aussi présent à soi, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre quand ils me racontent ça, par exemple. Et j'ai aussi beaucoup apprécié que tu dises le avant, pendant, après. Des fois, on oublie le après aussi de revenir ou voir le jeune aussi, mais est-ce que ça va mieux ou bien est-ce que tu as pu, est-ce que tu as eu accès aux ressources, est-ce que tu as pu enfin parler à quelqu'un, de quand même prendre des nouvelles après aussi, donc comme tu dis, d'accompagner, mais de ne pas non plus dire que c'est fini là et puis d'essayer d'avoir des petits check-in des fois avec ce jeune-là aussi, je pense que ça peut être important. et j'avais une question pour toi, par exemple. Vas-y. Comment tu dis d'avoir de l'humour dans l'interaction, moi, ça me rejoint beaucoup et puis c'est aussi un peu comme ça que je travaille, mais des fois, j'ai quand même cette question de est-ce que je suis trop familier, est-ce que la ligne entre mes jeunes et moi, est-ce que ça vient fragiliser cette ligne-là, je ne veux pas dire limite ou quoi, mais je ne sais pas si tu vois, est-ce que les femmes l'humour, ça peut être perçu comme trop familier et puis là, mes jeunes, ça va être un peu plus amical alors que j'ai plus un rôle de coach, je ne sais pas si je crois un peu où je vais venir avec un peu. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse unique. Je crois que notre humour, il y a nous, la personne que nous sommes, mais il y a aussi le groupe. Comment le groupe répond à l'humour? Est-ce que j'ai un groupe où tout le monde est dans la tête, tout le monde est un peu plus cérébral? Est-ce que j'ai un groupe qui est dans l'action et qui n'a pas le goût de m'entendre? Mais je crois que l'humour peut atténuer les tensions que vivent les jeunes. Ils arrivent avec vous, ils vivent du stress dans leur vie personnelle, familiale, les choix scolaires, les choix d'études, post-secondaires. Donc, rire, c'est prouver, c'est une des meilleures thérapies. Moi, je dis toujours, rions, mangeons du chocolat, dansons, écoutons de la musique. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui n'aiment pas rire. Ils rient entre eux et de voir un adulte significatif qui rit, ça a aussi une portée. Ça humanise la personne et ça me fait du bien parce que toute cette dopamine, l'oxytocine, tout ce que ça fait à mon cerveau, je l'amène avec moi sur le terrain. Donc, je crois à l'humour, moi, entre nous, entre adultes et aussi avec les jeunes. Je trouve que c'est essentiel, mais tout le monde n'a pas le sens de l'humour, tout le monde n'a pas ces capacités-là. Bien, on ne force pas, on reste authentique, comme je le disais au début. Merci, merci pour la réponse. Merci pour la question. Maintenant, l'équilibre du groupe. Ça va être important de veiller à ce que notre groupe, au-delà des performances, puisqu'on parle de la dynamique, de voir un peu comment notre groupe reste cohérent, comment notre groupe évolue et se poser la question, est-ce que cette évolution-là, elle est ascendante ou au contraire, est-ce que c'est une pente descendante qui nous fait voir qu'il y a des écueils? Il y a toujours un peu les deux, mais de voir un peu la bienveillance et le respect, d'être à l'écoute de la bienveillance et du respect qui existent ou qui n'existent pas au sein de l'équipe. Ça aussi, c'est une attention dans notre écoute active. Vous le savez, il y a des leaders positifs, positifs dans une équipe. Je trouve que c'est important de les identifier pour qu'ils puissent des fois nous aider, entre guillemets, à faire notre travail. Ils vont influencer un peu ou peuvent, de façon positive, amener ou propager les valeurs qu'on a, le cadre et les valeurs qu'on a établies au début de l'année. Ils peuvent aussi des fois aller aider des jeunes qui arrivent et qui ont de la difficulté à jouer ou qui arrivent toujours avec une charge émotionnelle lourde, difficile. Je vois des jeunes dans des groupes de soutien, dans des activités de quartier, dans des activités artistiques et même sportives. J'ai des jeunes, j'ai un fils qui a fait du sport et qui en a fait toute son enfance, toute son adolescence. Il était lui-même un leader positif, sans trop parler de ma vie, et je voyais à quel point ça pouvait faire du bien à l'équipe et à quel point le coach le savait et à quel point il pouvait un peu s'en servir à des moments cruciaux. Ça va être important pour vous d'être à l'affût du langage des joueurs et des joueuses entre eux. J'ai mis entre l'eux parce que j'aime être inclusif et de plus en plus, il se peut que vous ayez des personnes transgenres, des gens non-binaires dans vos équipes. Le langage des joueurs entre eux et des joueuses va être important. Comment on se parle? Est-ce qu'on se crie seulement des bêtises en créole, en français, en espagnol, quelles que soient les langues, en arabe? Comment on se parle? Est-ce qu'il y a de la bienveillance ou non? C'est sûr qu'on fait du sport, il y a une adrénaline qui fait en sorte que des fois, il y a des choses qu'on dit qui ne sont pas réfléchies. Mais les propos discriminatoires qui peuvent blesser et dans l'humour, des propos racistes, misogynes, regardons femme, tu joues comme une femme, oh my God, ça paraît que tu es noir, tu fais bien ça, ou oh my God, tu joues vraiment comme une tapette, ça n'a pas de sens, ou ça, c'est parce que c'est trop gros, come on, il faut que tu maigris, ça reste de manger du McDo. le classicisme, c'est aussi, nos jeunes ne viennent pas toujours de la même classe sociale ou au sein de la même classe sociale, admettons qu'on vienne d'un milieu de classe moyenne ou de milieu défavorisé, on va privilégier celui qui a la meilleure maison, la plus belle maison, celui que je pense qui a la meilleure, la plus belle maison, celui dont, ah toi c'est normal, ton père c'est un chauffeur d'autobus, il fait du cobbin, mais ça, ça peut beaucoup, ce n'est pas toujours des propos que le jeune veut entendre, ou que les autres aiment entendre, le capacitisme, les handicaps ou des difficultés temporaires, un jeune qui n'entend pas bien ou qui a des difficultés au niveau de l'audition, un jeune qui temporairement est blessé mais qu'il continue à jouer, c'est des aspects de la communication et des interactions dans l'équipe, il faut absolument être conscient de ça et interagir vite, de ne pas laisser ces propos se propager ou participer nous, on se dit, ah je vais rire donc je vais aller quand je vais dire les mêmes propos ou je vais les encourager ou je vais faire semblant qu'il n'y a rien là, nope, nope, nope. La compétition à l'intérieur du groupe elle est, je sais que c'est important que les jeunes soient compétitifs, veulent jouer, je crois que c'est, mais je crois qu'il faut regarder qui est inclus, qui est exclu, comment on inclut les gens et comment surtout on les exclut toujours en regardant leur performance, en regardant leur nouveau de participation au groupe, est-ce que ces joueurs-là vont être ceux auprès desquels je vais utiliser les propos blessants? Est-ce que c'est des jeunes qui pour moi ne feront pas partie de l'équipe au même titre que le joueur ou la joueuse étoile veut d'être? C'est important d'être à la rue. L'absentéisme, vous le savez, il y a des règlements, mais souvent le jeune ou la jeune nous dit quelque chose sur sa motivation, sur sa difficulté, ses difficultés scolaires, sur son bien-être, sur l'image corporelle, sur sa façon de manger, l'énergie avec laquelle la personne passe la journée ou l'énergie présente ou absente. L'absentéisme parle. Au-delà des règlements, ce sont des signaux d'alarme. Il y a bien sûr le jeune, il y en a qui sont paresseux, mais moi, je trouve qu'au-delà de la paresse, il faut aller voir ce qui se cache en dessous par des conversations, de voir un peu. Je remarque beaucoup, Jonathan, je remarque Coralie que tu t'absentes beaucoup, tu as manqué, on a dû avoir, on a dû s'adapter à tes absences. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Oui, tu as des sanctions, tu ne pourras pas jouer au tournoi, mais peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Dans l'équilibre du groupe, il y a la performance de chacun, c'est-à-dire la progression des joueurs, mais aussi la régression rapide. Ça nous parle, ça aussi, quelqu'un qui, malgré les entraînements, malgré l'entraide qu'on lui accorde et le temps qu'on lui accorde, bien, qui joue, qui ne joue pas de la même façon. Bien, ça influence l'équipe, vous le savez, ça a des impacts sur l'équipe, sur d'autres joueurs. La progression, bien sûr, bien, elle amène de la joie, elle amène un sentiment de, nous sommes des vainqueurs, nous sommes des gens qui, une équipe gagnante, donc super important. Le dernier point, je l'aime particulièrement, donner du feedback positif et constructif aux jeunes, mais pas juste quand il est gagnant, aussi quand il a fait des efforts, aussi quand il y a une progression, aussi quand il a donné ou il ou elle, on va dire y'elle, a donné le meilleur de soi. Aussi quand cette personne-là qui était démotivée, s'est quand même déplacée, a été présente parce qu'il respecte ou elle respecte les règlements. De le dire, j'ai vu que ce n'était pas facile pour toi aujourd'hui, mais bravo d'avoir continué, d'avoir été là, valoriser chacun des jeunes parce qu'il est, j'ai lu une fois dans un livre sur la psychologie des jeunes, chaque jeune a besoin d'entendre tous les jours qu'il ou elle est important. Important. Important à l'école, important dans la vie, important dans une équipe, important pour nous, les parents. C'est important. Savoir que nous comptons, ça va jouer sur l'estime de soi. Ça joue sur la participation et l'énergie que je mets à l'équipe. Je vois que le temps file, 13h15, on va aller un peu plus vite. On va aller parler brièvement du déséquilibre dans une équipe. Bien sûr, la présence de leaders négatifs, négatives et de conflits, ça va ralentir le groupe. Ça peut avoir un impact sur la motivation, la concentration, toute l'énergie que quelqu'un met ou ne met pas. La formation de sous-groupe dans une équipe, il faut être vigilant. Pourquoi il y a un sous-groupe et qu'est-ce que ça fait à mon équipe? Qu'est-ce que ça apporte ou n'apporte pas? Et pourquoi ce sous-groupe a été formé? Est-ce que ce sont les compétences et la performance? Est-ce que c'est parce qu'on rejette des gens parce que, bon, notre appartenance ethnique, la classe sociale, tous les aspects que j'ai nommés tantôt et la démotivation d'une personne ou de plusieurs? Ce qui est important de remarquer, c'est que souvent, un joueur ou une joueuse démotivée peut faire escalader le niveau de motivation de l'équipe. Les paroles que Jonathan ou Chloé, qui est démotivé, en parlent à quelqu'un et disent que finalement, ça ne vaut pas la peine, on n'est pas bon, on joue, on ne joue pas bien, on n'arrivera pas en finale. Si on laisse ça aller sans l'aborder, sans en parler, ça peut affecter l'équipe. Par rapport à nous, coach, adulte, notre leadership, de le maintenir, la perte du leadership peut avoir un impact négatif et créer un déséquilibre. Ça nous demande d'être vifs, d'être présents, d'être capables de rassembler, d'être capables de mener notre équipe à des objectifs. Donc, garder ce leadership, y travailler. Tout à l'heure, on parlera un peu des moyens de le faire. Et il y a, bien sûr, de faire attention à l'instabilité de nos interactions et de nos consignes. Si nos consignes ne sont pas claires, on ne peut pas demander aux jeunes de jouer de façon adéquate. Il faut vraiment porter une attention à, OK, comment je communique à mes jeunes? Mes consignes en pratique, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je ne dis pas? Comment aussi j'entre en contact? Est-ce que ça se peut que ces jours-ci, j'entre en contact seulement avec ceux qui ont de la difficulté à jouer et que je laisse les autres aller alors qu'ils ont besoin aussi de valorisation? Ceux qui vont bien ont besoin de valorisation, je le répète, ceux qui ne vont pas bien aussi. Oui, il faut les pousser, je ne dis pas d'être mièvre, d'être mou et de les chouchouter, mais l'inverse aussi peut avoir des impacts. Il faut leur donner du feedback et créer des liens hétérogènes, c'est-à-dire de ne pas, je viens de le dire, chouchouter ceux qui performent et laisser de côté les autres. C'est important que les liens se ressemblent, que toute l'équipe sente que mon leadership, il est là pour tout le monde. Mon humanisme, mon empathie, mon humour, je l'ai pour l'équipe parce que vous formez une équipe, vous formez une équipe, faites de gens différents, mais qui avançons vers des buts semblables, des objectifs semblables. Le déséquilibre, c'est aussi quand on ne prend pas le temps de résoudre les conflits. Les conflits, c'est souvent la partie la plus difficile parce qu'on n'a pas toujours, on n'a pas la science infuse, personne ne l'a. Mais des fois, on se dit, mais ça va se régler la semaine prochaine, c'est juste l'égo de nos jeunes, c'est juste le fait qu'ils aient perdu aujourd'hui. prendre le temps de les résoudre, c'est parler, faire un check-out, parler un peu de ce que vous observez, amener des solutions, faire en sorte que le groupe apporte des solutions. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut régler cette situation? Les leaders positifs ont un rôle à jouer. La personne qui est en conflit ou avec le coach ou avec le jeune, mais c'est important aussi qu'il soit ou qu'il ou elle soit écouté et qu'on entende sa demande ou qu'on entende son mécontentement pour apporter justement des solutions. Balayer les conflits, c'est ne pas, c'est créer un déséquilibre et ne pas faire en sorte que notre équipe soit en santé. Au-so-modo, je résume ça rapidement parce que le temps file. Jordi, as-tu une question ou as-tu des choses à amener pour compléter tout ça ou ça va? Non, ça va. C'était très clair et comme tu dis, je vais laisser quand même du temps pour les autres s'il y en a qui veulent poser des questions. Moi, maintenant, je me tais. J'ai laissé la place aux autres. On approche de la fin. On approche la fin. Je veux parler des coachs. Si je ne m'abuse, tu peux aller à l'autre. C'est votre bien-être. Au-delà de vos performances et de la performance de vos équipes, il faut que vous respectiez vos limites. Tout coach n'est pas capable d'entendre les doléances ou d'entendre le mal-être des jeunes. Moi, je donne un exemple. Ce n'est pas le travailleur social qui parle. Il se peut que je sois coach d'une équipe de basket et que j'ai de la difficulté à entendre la détresse des jeunes. c'est une limite. Je vais en parler à un autre coach, je vais en parler à l'association, je vais en parler à trois points. Je vais contacter les parents avec le consentement du jeune. Je vais aller voir des intervenants scolaires pour qu'ils moutillent ou pour qu'ils sachent que j'aimerais peut-être, j'ai déjà comme intervenant social ou collégial, je suis déjà allé dans une équipe de volée où tout le monde était fragile, où il y avait des idées suicidaires et c'était dit ou le coach l'avait entendu et ne savait pas quoi faire. On a eu une pratique où on a parlé du mal-être dans l'équipe. Un deuil, par exemple, ça se peut que je ne sois pas outillé ou que moi-même je vive un deuil, que vous viviez un deuil d'un parent et là, de savoir qu'un jeune a perdu un ami, a perdu un parent, a perdu un animal, que ça vous met dans tous les états, vous n'êtes pas obligé d'aller là et d'aborder cette question. Ça se dit aussi, tu sais, je ne sais pas comment aborder, je n'ai pas tous les outils parce que ça se pourrait que d'en parler à ton grand-frère, à tes parents, à ta grand-mère, aux gens à l'école ou à un prof, ça puisse t'aider. Je t'encourage à le faire et viens m'en parler la semaine prochaine. Ou encore là, sais-tu qu'il y a des lignes d'écoute qui peuvent t'aider 24 heures sur 24, même quand tu rentres à la maison? Le coach, c'est important de se remettre en question, de voir un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné pendant la pratique ou pendant ma séance de coaching ou d'encouragement ou de supervision. Donc, on a des défis, on a des enjeux, on se pose la question, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je motive mes joueurs? Est-ce que je les valorise ou non? Est-ce que je suis trop dur? Est-ce que je suis trop mou? Donc, d'en parler à notre entourage, nos amis, nos conjoints, conjointes, notre famille et à des professionnels aussi au besoin. À pour trois points, vous avez une équipe magnifique, la meilleure au monde. Donc, d'en parler avec les gens de l'équipe parce que, qu'on le veuille ou non, nos défis, vos défis, vos enjeux sont présents, vous êtes des êtres humains qui travaillez et qui le soir, souvent, et le week-end aident des coachs. Donc, il ne faut pas nier qu'on a des défis, des enjeux personnels qui influencent notre pratique et notre travail de coach ou des défis et des enjeux dans la pratique du travail de coaching. La formation continue, vous en avez pour trois points, n'est-ce pas, Jordi? Donc, de ne pas hésiter à y aller, de ne pas se dire mais ça ne sert à rien, je suis bon, je fais ça depuis 15 ans. Non, c'est important. C'est important de continuer d'apprendre, d'entendre ce que font les autres. C'est hyper important et ça nous permet d'entretenir un sentiment d'appartenance avec celleux. Vous voyez, je mets les pronoms neutres mais c'est un effort que je fais moi-même parce que je ne le dis pas tout le temps et les jeunes me le disent, tu devrais parler de façon non-binaire. Pas facile. Donc, ceux qui ont une pratique similaire à la nôtre, les coachs qui, d'autres coachs, d'autres écoles ou d'autres équipes, mais de leur parler un peu pour développer un sentiment d'appartenance. Avoir du plaisir. Il ne faut pas que ça reste dans la tête et que des stratégies ou que d'avoir l'image de la personne forte au-dessus de tout qui connaît son sport. Il faut que nous-mêmes comme coach, comme intervenant, comme animateur, animatrice, qu'on ait du plaisir. Le jeune le sent, le jeune le voit. Ça ne veut pas dire d'être parfait parce qu'on a des limites, on a des défis, des enjeux, mais le plaisir d'être là de 8h à 9h30, d'être motivé, ça a un impact direct sur notre équipe, sur sa performance, sur sa motivation. Donc, ayez du fun, le cultiver et bien sûr d'aller chercher les outils pour que ce plaisir-là soit le plus souvent possible présent. Jordi, en tant que coach. J'adore cette slide-là et puis surtout l'avoir plaisir et puis je crois qu'il y a aussi d'entendre, par exemple, des commentaires, des partages aussi par rapport à ça des coaches qui sont présents, mais avoir du plaisir, moi, je trouve que c'est important de garder ça en tête parce que des fois, on a tellement, comme tu dis, les journées s'enchaînent, notre journée, une journée s'enchaîne aussi avec plusieurs choses puisqu'on est engagé dans plein de choses et puis ça devient un peu mécanique, automatique et bien là, je vais me faire ma pratique, j'ai ça à faire et puis on oublie qu'on fait ça de base pour le plaisir. En tout cas, moi, je prends du plaisir quand je vais coacher et puis c'est comme une bulle là, ce moment-là où là, je peux être que sur le terrain avec mes jeunes, et puis c'est juste du plaisir et puis ça fait du bien aussi parce que ça coupe la journée et puis ça crée ce moment-là où bien je n'ai pas à penser à autre chose par exemple. Donc, j'aime ça et puis j'ai aussi aimé le rappel et puis c'est un rappel qu'on le fait tout le temps aussi surtout quand on donne la formation coaching et santé mentale, c'est de respecter ses limites et puis s'il y a des choses justement qu'on n'est pas capable de recevoir, de pouvoir référer à une autre personne et puis accompagner le jeune dans cette référence-là aussi. Oui. Non, mais c'est vraiment important de pouvoir respecter ses limites sur quoi je suis capable d'accepter aussi, d'entendre et puis d'accueillir. J'ai déjà vu des coachs, des amis qui coachent appeler une ligne d'écoute avec le jeune. Ça ne veut pas dire que le jeune va parler mais d'entendre sur haut-parleur ce que disent les gens de jeunesse, j'écoute ou de, ah, OK, c'est une voix calme qui me parle et puis, ah, le coach l'a fait pour m'aider donc je peux le faire à la maison ce soir quand ça va moins bien et j'ai de la difficulté à dormir. Mais comme ça, ça nous permet de respecter notre limite et de voir qu'il y a d'autres, aux jeunes aussi, que nous avons des limites dans nos interventions, dans nos animations et qu'il y en a d'autres aussi, qu'il y a d'autres adultes qui peuvent devenir des aidants, des aidants pour leur bien-être. Faites attention à vous, faites attention à vous, à votre santé mentale, à votre bien-être et à votre capacité d'être dans le plaisir, dans votre travail de coach qui est un travail hyper important qui a un impact direct sur le bien-être de nos jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steve. Est-ce qu'il y avait une autre chartreuse? Il y en a une autre, je crois. Une ou deux, ça se peut dire. Oui. L'activité sportive, elle est réalisée par des humains, vous le savez, mais qu'ils arrivent tous avec leur spécificité et leur complexité. Les jeunes sont en développement. D'ailleurs, le cerveau humain devient adulte. Maintenant, les neurologues, un peu en Amérique du Nord, en Europe, en Occident, s'entendent pour dire que c'est à 25 ans que le cerveau humain atteint sa pleine... 27, vous avez dit? Oui, voilà, 27. Merci. ...atteint sa pleine maturité. Donc, l'être humain est au cœur de notre travail et l'être humain avec ses contradictions, avec ses enjeux, avec aussi tout ce qui est beau. Nos jeunes, j'imagine que si vous avez choisi de travailler comme coach, c'est que vous les trouvez beaux, vous les trouvez vivants et qu'ils sont vivifiants aussi. Par contre, le groupe n'est pas figé dans le temps et il faut s'en souvenir, ce n'est pas parce que notre équipe ne va pas bien et ne performe pas bien cette année ou une partie de l'année avant Noël qu'elle n'ira pas bien plus tard parce que nos jeunes sont continuellement en évolution, un peu comme nous. Donc, se rappeler de l'aspect humain de notre travail, du plaisir qu'on peut avoir et qu'on peut insuffler et, bien sûr, se rappeler de l'ambivalence entre l'individualité et le sentiment d'appartenance. Mais tout ça est au cœur de notre travail et peut nous aider à avancer comme adultes significatifs dans le sport et dans d'autres domaines. Donc, moi, c'est ce que je vous souhaite, c'est de ne pas oublier, j'aime dire notre humanitude pour parler de l'être humain que nous sommes, votre humanitude, l'humanitude des joueurs et de tous les gens qui entourent le sport, les parents qui viennent assister, les arbitres, les gens de l'école, de la ligue, de se rappeler qu'ils font partie de l'équipe d'une certaine façon et que notre équipe évolue au-delà de cette performance. Donc, je vous souhaite du plaisir, je vous souhaite d'accompagner les jeunes avec qui vous êtes dans votre authenticité, vous aussi qui êtes des gens spécifiques et uniques et complexes. Moi, comme adulte, je suis quand même complexe même si j'ai atteint une certaine maturité. Alors, merci de votre écoute. La parole est à vous pour des questions, des commentaires, des choses pour compléter. N'hésitez pas, je vous écoute, on vous écoute, Jordi et moi. Je ne sais pas si Sébastien, on peut voir s'il y avait des questions dans le chat ou sinon si vous pouvez poser vos questions, soit lever la main, sinon juste ouvrir votre micro et puis poser vos questions à Steve, à moi. Mais notre invité aujourd'hui s'estime de profiter-en si vous avez des questions. Ça peut être des commentaires aussi, ou bien des partages des moignons. Oh, mais j'ai en faim. J'avais une question tout à l'heure, je n'ai pas osé prendre une droite mais tu sais comment tu sais par rapport aux propos discriminants et puis quand ça arrive sur un terrain, moi je trouve ça difficile juste pas dire mais ça se dit pas. Parce que j'ai pas envie de juste dire mais ça se dit pas. mais c'est quand même difficile quand le moment arrive et puis des fois c'est surprenant aussi et puis on est un peu désarmé par où on commence par prendre ce commentaire qu'on a entendu qui est des discriminateurs mais par où on commence. Moi je pense que c'est sûr que c'est pas évident mais j'interpelle souvent la personne qui le dit et j'interpelle le groupe. Je comprends pas là ce que tu viens de dire. Ça vient d'où ? C'est quoi ça ? Est-ce que c'est vrai ? Aussi que le jeune aille voir sur ce que tu viens de dire est-ce que c'est vrai ou c'est gratuit ? Tu pises ça où toi que toutes les personnes grosses sont moins bonnes en sport ? Ça vient d'où ? Est-ce que tu les connais toutes ? Est-ce que t'as fait des études là-dessus qui te prouvent ? Est-ce que c'est parce que t'as vu quelque chose sur TikTok ? Est-ce qu'on peut croire tout ce que TikTok dit ? Donc sans agressivité de questionner et de questionner le groupe aussi pour que la personne qui a été discriminée se sente soutenue. Puis sans non plus faire honte aux jeunes, les jeunes appellent ça shamer, du shaming, mais de questionner le groupe, la personne, parce que c'est prouvé un préjugé, il faut qu'on le questionne nous-mêmes pour voir, pour qu'on puisse changer nos comportements. c'est ne pas lui donner avant qu'il devienne discriminant et qu'il amène à des comportements plus violents pour en être conscient. Si on n'est pas seul, bien qu'un adulte significatif ou que des amis nous fassent, je ne suis pas sûr, moi. As-tu réalisé que ça a un impact ? Sais-tu que t'as blessé quelqu'un ? Sais-tu que ce n'est pas vrai ce que tu viens de dire en plus ? Merci Steve pour la réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, commentaires, interventions, mais j'ai vu quand même beaucoup de merci dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des gens aussi qui sont commencés à partir parce qu'on arrive vers la fin du webinaire ou qu'ils ont faim, comme on dit. Donc on pourrait prendre un dernier commentaire, une dernière question s'il y en a, puis sinon on va directement, on va doucement se diriger vers la conclusion du webinaire. Je vais le prendre personnellement, ça veut dire que vous saviez la moitié des choses ou le trois-quarts ou que ça a été complet ? Oui, c'était très clair. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très clair. J'ai beaucoup apprécié discuter avec toi, Steve. C'était vraiment de belles conversations et puis ce que tu as apporté. En tout cas, ça rejoint beaucoup aussi de ce qu'on est et on invite les coachs à faire dans le programme de certification, même à travers nos formations de blocs de départ. Et donc, merci. Moi, j'ai trouvé ça très clair, très intéressant. J'avais d'autres questions, mais on a qu'une en 45. Donc, merci beaucoup, Steve. et puis, je vais nous diriger vers une petite conclusion. Je vais faire juste un rappel que la mi-temps est un rendez-vous mensuel, soit chaque jeudi du mois. Donc, vous aurez cette occasion-là. On va se retrouver au mois d'avril. Donc, si vous souhaitez écouter ou réécouter nos mi-temps des années précédentes, donc, elles sont disponibles sur YouTube. Comme je vous disais, celle aussi d'aujourd'hui va être disponible en ligne. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour être à l'affil de nos activités et des différentes autres formations comme on en a parlé aussi au cours avec Steve. Et si la mi-temps d'aujourd'hui nous a donné envie de vous impliquer un peu plus concrètement avec pour trois points, vous pouvez aussi aller consulter notre site web. Et en ce moment aussi, on est en plein recrutement pour le programme de certification. Et comme vous pouvez le voir au partage d'écran, notre programme de certification, c'est un programme de formation longue de 8 à 10 mois et puis lors de laquelle les coachs sont amenés soit à intégrer l'approche de coaching de pour trois points de façon à soutenir le développement du caractère de la connexion, de la compétence et de la confiance. Donc, ce que nous rappelait, nous a rappelé Steve aussi au cours de la présentation et ça s'adresse aux coachs de toutes les disciplines, du milieu scolaire, secondaire, collégial, civil, communautaire, qui désirent être coach certifié pour trois points. Donc, vous avez toutes ces informations à l'écran et puis n'hésitez pas à aller sur notre site et puis à remplir la forme pour pouvoir participer à ce programme de certification. Et au cours de ce programme, vous êtes accompagné aussi par un conseiller en développement. Je me suis présenté comme tel aussi au début du webinaire. Donc, vous avez suivi aussi, et Steve a beaucoup dit, mais vous avez du support aussi quand vous suivez cette formation-là. Vous avez un accompagnement personnalisé, individualisé. Donc, c'est vraiment un programme qui est riche et enrichissant et intriguissant. Voilà pour la conclusion. Merci de m'avoir invité. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont pu rester jusqu'à la fin. Merci à Jordi pour le complément d'informations et les questions. Puis, bonne saison à tout le monde et au plaisir de vous revoir. Merci à vous.